Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, on ne prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les chasses et s'il te plaît on ne se fait pas des films. Très important les amis, je suis ici pour te donner des déclics pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Mais garde toujours en tête que tu as le libre arbitre de tes choix et tes décisions. Aujourd'hui nous allons prendre l'oracle de la boussole intérieure et on va aller voir simplement ce qu'on nous annonce ici. Les amis, bien entendu pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande soit par mon email professionnel ou par SMS via mon numéro de téléphone qui est inscrit dans ma bio TikTok. Je te le redis ici, il y a une guidance pour une question précise ou une guidance complète. Et je t'invite aussi également à liker et partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici aujourd'hui ? Avec l'oracle de la boussole amoureuse. Je ressens qu'il y a des projets ici qui viennent pour certains, certaines. Des projets. Des projets qui vont plutôt être mis en place septembre. Dans les alentours de septembre je ressens. Dans les alentours de septembre. Ouh ça parle. Aux alentours de septembre. C'est quelque chose qui va te donner un regain d'énergie. Un côté un peu... Alors je ne dis pas que tu es toute triste ou net. Ou triste ou net. Mais ça va te donner un... Et puis voilà, si ça ne parle pas pour le sentimental, ça te fait aussi un nouveau job. Pour certains, certaines. À partir de septembre. Oups ! Hop là ! Hop là ! Là, attendez. J'ai une robe très très grande des amis. Je ne sais plus. Allez. Oh non ! Non mais sérieux ? Oh là là ! Non mais je te dis. Une blague. Une blague. Allez. Est-ce que je ne peux avoir ? On va faire un petit message ici. Voilà. Parfait. Allez. Ici, on a quoi en dos de deck ? Youhou ! Nous avons une forme de protection ici. Tu es quelqu'un qui est, en règle générale, protégé par tout ce qui est ange, archange, etc. Selon tes croyances, ça t'appartient. Et puis, on voit bien aussi que tu vas faire du tri. Tu vas te diriger vers des personnes qui te ressemblent de plus en plus. À laquelle vous arrivez à mieux vous comprendre de ton ancien toi. J'ai l'impression qu'ici, voilà, il y a quelque chose de renouveau ici chez toi qui va s'expanser. Alors, déjà possiblement pour la saison à laquelle on est. Mais, il y a vraiment un déclic plus, plus, plus pour le mois de septembre ici que je ressens. On va aller voir les messages. Allez, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ici, on te parle, oui, de stabilité, d'alignement. On te parle ici aussi, effectivement, tu te trouves de plus en plus avec toi-même pour être avec une personne. Pour moi, il y a un meilleur équilibre. Il y a vraiment des échanges qui vont aller vers du concret et une meilleure écoute, une meilleure entente de l'un à l'autre qui, selon moi, avait possiblement brûlé certaines étapes. Il y a une forme de compassion ici aussi que je ressens de part de ton côté ou de son côté ou vice-versa. Selon la polarité qui t'intéresse, je te le rappelle, toutes les religions sont la bienvenue sur ma chaîne. Je le redis ici. C'est vraiment, je ressens, ça va être même limite trop beau pour être vrai à un moment donné. Alors, au début, il y a eu peut-être un petit peu de discord, des choses à laquelle on n'arrivait pas trop réellement à mettre des mots ou à se faire entendre ou à se faire comprendre. Et puis là, bim, c'est limite trop beau pour être vrai, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, ne te prends pas trop la tête parce que quand c'est beau, prends ce qu'il y a à apprendre, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est très, très favorable ici entre toi et cette personne. Le cœur y est, le contact y est et les âmes sont vraiment mélangées, sont vraiment connectées ici. Au niveau d'un homme, selon la polarité, homme, femme, c'est à toi de voir. Et puis, on voit bien qu'ici, il y a possiblement, actuellement ou dans un passé assez court, des zones d'ombre ou à laquelle on a caché quand même des petites choses qu'on ressentait ou que ce qu'on voulait émettre. Ou alors, de par des choses que tu as faites auparavant et à laquelle tu caches pour l'instant T à ce partenaire. Mais je ressens qu'ici, de l'heure, un rendez-vous, quoi qu'est-ce, vous allez émettre un effet de dialogue et ça va en venir à poser des questions chacun de votre tour. Et moi, j'adore les questions, j'adore les questions. Alors, j'aime bien les réponses aussi, il faut le dire, mais j'adore poser des questions. Mais je suis une curieuse dans l'âme, c'est un truc de dingue. Pourquoi je te dis ça, je ne sais pas. Donc, vraiment, ici, il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que vous allez être en raccord, en fait. Ça, c'est magnifique, en raccord. Et voilà, là, 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 pa, 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 j'ai envie de te dire, connexion parfaite. C'est vraiment ici, vous êtes peut-être passé par une petite embûche au départ ou bien des peurs ou je ne sais quoi. Mais là, vous allez rentrer dans une phase où il y aura la connexion parfaite. Et c'est vraiment ce que je ressens, là, la saison même que tu es au moment que tu me regardes. C'est comme si tu reprends une bonne respiration, tu es bien oxygéné, etc. avec cette personne, tout va bien dans l'air. Enfin, il y a vraiment quelque chose de parfait ici. Bon, il y aura quand même des révélations ici. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Vous allez vous révéler l'un à l'autre, dire peut-être des petits secrets l'un à l'autre. de ce que tu as fait ou pas ou de comment tu fonctionnes, peu importe. Ici, c'est plutôt positif, je trouve. Possiblement, quand même, au niveau d'une révélation, quand même. Alors, est-ce qu'un peu d'inquiétude au niveau de ce qu'on va te révéler ou ce que toi, tu vas devoir révéler ? Bon, j'ai envie de te dire, les peurs, ça fait partie d'humain. Mais, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, peut-être une petite addiction, j'entends. Une petite addiction que toi-même ou cette personne aille à laquelle il va falloir en parler. Mais, non, franchement, rien de bien grave. Vraiment. Et puis, regarde ici. Je ressens, toi et cette personne, vous êtes vraiment guéries ou vous allez vraiment sur la bonne voie de la guérison. Je ressens que vous êtes des personnes, quand même, qui avaient pris assez cher dans un passé. Oh, on nous parle de la saison d'été, ici. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place et il y a un très, très bon rayonnement entre vous deux, ici. Alors, par contre, il y a la possibilité que vous ne divulguiez pas encore au jour d'aujourd'hui que vous allez être en couple avec cette personne ou cette personne avec toi. Est-ce que vous allez mettre cet accord au départ ? Puisque, peut-être, c'est que le début. En tous les cas, vous allez prendre du temps et vous allez révéler par la suite ou présenter avec vos proches, possiblement. Mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'ordre secret. On préfère garder cette relation secrète. Mais par contre, c'est ce que je ressentais, il y a réellement des projets dans un futur, pour le futur. On essaie d'en parler, on essaie de voir les choses. Et puis, il y a la possibilité ici qu'il y ait quand même une dépendance affective. Donc, faire attention quand même, garder cette confiance en soi, travailler l'un avec l'autre. Faites quand même des choses avec indépendance aussi. Faites attention aussi à tout ce qui pourrait vous tromper l'œil. Si vous vous sentez encore capable de gérer ou non, ou de contrôler de ce qu'on va t'annoncer, non. S'il y a vraiment quelque chose qui te chatouille, dis-le ouvertement et vérité. Je trouve que c'est mieux de vraiment crever l'abcès dès le départ, dès lors de ce qu'on va t'annoncer. Et puis ici, on te dit, c'est une personne que tu connais déjà présentement. Donc, soit tu es déjà avec cette personne ou bien c'est une personne qui arrive à toi, mais tu connais déjà. Eh bien, écoutez, je ne vous souhaite que du bonheur. Prenez l'instant présent, prenez ce qu'il y a à prendre. Je trouve que c'est quelque chose au jour d'aujourd'hui. On en a toutes et tous besoin. Des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !